... Petit, j'étais fascinée par ce type d'image. C'est une image que je retrouvais dans mes Okapi, qui sont des livres d'enfants dans lesquels on retrouve un peu d'histoire, un peu de philosophie, enfin plein de choses. Et puis c'est une image que je retrouvais aussi dans mes cahiers de catéchisme. J'étais complètement fascinée par cette image, parce qu'elle représente des enfants de différentes nationalités, de différentes couleurs de peau, qui se tiennent par la main et qui font une sorte de chaîne humaine autour de la Terre. Une image fabuleuse. Je me posais quand même la question de savoir comment c'était possible, parce que certains devaient dormir pendant que d'autres devaient aller à l'école, et d'autres encore devaient vaquer à ces occupations. Mais il y avait quand même une petite question de décalage horaire que je ne m'expliquais pas, mais en fait, j'y croyais. Je vivais avec cette esthèse d'utopie de l'enfance qui fait que, quand on est enfant, on a le cœur bon, on pense que le monde est merveilleux, que tout le monde est bon. L'utopie est au creux de tout enfant. L'utopie suit l'enfant jusqu'à son âge adulte. L'enfant, il a peur de plein de choses. Il a peur des zombies, il a peur des mauvaises notes. Il a peur du noir, il a peur des revenants. Quand il tombe, il se relève tout de suite après. Il éclate de rire la seconde suivante. Et puis il recommence, il tombe. Il se relève, la joie est encore plus forte, le goût de vivre pour vivre. L'enfant joue avec la peur. Il la contourne, il la détourne, il la frôle même. La peur est une composante importante dans l'enfant. Cette utopie qui m'a suivie pendant mon enfance, un jour, elle m'a quittée. Elle ne m'a pas quittée longtemps, elle m'a quittée parce que simplement j'avais grandi et je m'étais rendue compte que finalement, le monde n'était pas si facile, que les rapports humains étaient difficiles. Et puis j'avais un regard très lucide sur le monde. Elle est revenue grâce à ma pratique artistique. Et j'ai placé l'utopie au sein de mon propos artistique. L'utopie comme arme dans mon art. Et l'art comme arme pour défendre un propos et pour défendre mes idées. L'art, c'est quelque chose de magnifique parce que l'art touche au cœur, l'art touche au sens, l'art touche à l'émotion. L'artiste, c'est aussi quelqu'un de magnifique. Parce que simplement, on peut tout faire. À partir de rien, on peut créer n'importe quel beau projet artistique. On peut faire passer nos idées à travers n'importe quel médium, que ce soit une oeuvre peinte, une sculpture. On arrive à toucher les gens au cœur. Et l'art questionne surtout. Alors, avec ma pratique artistique, je questionne. Je questionne le monde. Avec lucidité, je regarde le monde. Et je lutte. Je suis une artiste activiste qui rêve le monde. Je suis une artiste utopiste. Alors, comment je vais m'y prendre pour lutter ? Et contre quoi je vais lutter ? Je vais lutter au regard de mon identité créole. Et au regard de tout ce que je vois dans le monde, je vais lutter contre tout acte de domination et de discrimination, qui sont pour moi deux facteurs importants qui régissent le monde, plus fortement le monde contemporain aujourd'hui, et qui vise et qui servent à reproduire les réflexes de domination des classes sociales dominantes. Je vais incorporer au sein de ma problématique l'artiste et rêveur, mais pas tant que ça, parfois. Je vais insérer au sein de ma problématique cette espèce de violence symbolique dont parle Pierre Bourdieu, fameux philosophe français, qui consiste à forcer tout un peuple ou toute une communauté à accepter tout acte de violence et de domination comme étant des actes naturels et légitimes. Je rappelle que ce principe de violence symbolique est à la base de toutes sortes de dominations et à la base de l'esclavage. Alors, j'ai plusieurs façons de lutter avec différents types de projets. Une façon de lutter, ce sont des installations que je vais poser dans les musées, comme cette installation de robes qui sont un mélange de robes de différentes classes sociales, des classes de la bourgeoisie et des robes d'esclaves, mais qui sont présentées de façon uniforme, réalisées avec un papier qu'on appelle le papier d'Ivec, qui est un papier très fragile, mais en fait rigide à la fois, qui est pour moi la métaphore de l'humanité, l'espèce de fragilité de l'humanité. Et puis, ces robes sont représentées d'un même blanc immaculé, éclairé exactement de la même manière. Qu'est-ce que je dis par là ? Je rêve de l'égacité sociale. Je rêve d'une espèce de nivellation sociale. Mon utopie qui parle. Et puis, d'autres projets plus importants et qui sont vraiment au cœur de ma problématique actuelle, un projet qui s'appelle Acta non verba. Acta non verba, c'est du latin. Je vais me mettre en avant, je vais me mettre sur scène et je vais endosser la robe coloniale au regard de mon identité, encore une fois. Je vais endosser la posture des classes dirigeantes et je vais dénoncer. Avec de simples gestes, je vais dire « Regardez le monde tel qu'il est. Écoutez les bruits du monde. Et puis arrêtez de blabla, parler, ça ne sert à rien de parler. Il faut agir plutôt que parler. Acta non verba veut dire agir plutôt que parler. Acta non verba. Acta non verba. Acta non verba. Acta non verba. En fait, ce projet, je l'ai placé dans plusieurs dans plusieurs lieux significatifs, comme par exemple le train américain Potoswan qui est un lieu de pouvoir. mais je l'ai placé ici comme aussi dans une laverie automatique. Laverie automatique, aux Etats-Unis, ce sont des lieux où les gens passent des journées à laver leur linge du quotidien, leur linge de tous les jours. C'est une espèce de fourmilière. Et donc, je m'impose sans trompette dans des lieux, n'importe quel type de lieu, et je performe. Cette performance est accompagnée d'un très beau chant d'amour de Gabriel Fauré qui s'intitule Après un rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, qu'est-ce que je dis dans cette performance ? Je dis simplement si on n'acte pas, si on ne fait pas aujourd'hui, on n'a pas ce son de Gabriel Fauré, ce rêve. Je dis tout le temps, nous sommes là. Le rêve, il est là. Il faut aller le chercher, le rêve. Alors, cette performance, elle a eu un impact pratiquement partout où elle est passée. Elle est aujourd'hui soutenue par la Knight Foundation qui est une importante fondation aux Etats-Unis qui soutient les projets qui ont un impact sur la société. Elle est soutenue aujourd'hui par l'Organisation des Nations Unies. Une autre partie de mon travail, le pendant du travail, tout comme l'après-rêve de Gabriel Fauré, ce sont des grandes peintures ou des tapisseries que je présente dans les lieux muséaux et qui représentent l'envers du décor, le rêve. Comment on peut représenter le monde avec toute sa beauté, toute sa magnificence ? Le noir est très important dans mes peintures. J'utilise le noir. Le noir, c'est quoi ? Le noir représente les ténèbres, le deuil dans notre société judéo-chrétienne, l'austérité, le mal, le diable. Pour moi, non. Je place le noir comme acte de résistance. Le noir, c'est un acte de résistance pour moi. Vous savez ce qu'est le noir ? Le noir, de façon scientifique et chimique, le noir est composé de toutes les couleurs de l'univers. Ce qui veut dire que dans la couleur noire, vous avez toute la beauté du monde et toute la beauté de l'univers. De façon métaphorique et encore avec mon utopie, imaginez la force d'une personne de couleur noire. Imaginez la force du peuple noir. C'est une métaphore. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que nous vivons dans un monde merveilleux. « This world is amazing. » Jamais siècle n'a porté autant de lutte pour l'égalité, pour la paix. Jamais siècle n'a porté autant d'espoir. Alors, si vous ne trouvez pas au fond de votre garde-robe la robe coloniale, pour les hommes, ça va être la redingote. Mais si vous n'avez pas trouvé ça au fond de votre garde-robe, peut-être que vous aurez trouvé autre chose. Et si encore vous n'avez rien trouvé, mais vraiment rien, alors il faudra que vous alliez chercher ce petit enfant qui est tapis au fond de vous, qui lisait Léokapi, et lui demander alors toi, tu vois le monde comment ? s'il vous plaît. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada